Dans ce quatrain 53, Nostradamus annonce des vents de haine qui apporteront la nudité pour les êtres. Le pouvoir de prophétie est refait. Seront les heures de l'Europe. Les armes des pouvoirs sont issues des pires idées des hommes. L'époque du rond-nord n'apportera que des ronces. Le Messie aura le pouvoir par cet art des mots résolus. Vous devez absolument mettre des vivres de côté. Au moins prévoir une année, une année et demie de vivres d'avance. Vous pouvez voir dans les hauteurs des refuges pour vous abriter dans les temps futurs, c'est-à-dire dans les quelques années à venir. Il faut se préparer car les événements annoncés par Nostradamus se produiront. Nous, il nous reste trois places au refuge. A 1280 mètres de hauteur, nous prévoyons de la nourriture que nous dispatchons à droite à gauche. Un autre refuge est en train de se créer dans la ville d'à côté. Et nous attendons une ferme pour faire la culture. En attendant, pour cultiver des champs, des légumes, mettre en boîte. Nous cherchons toujours un financier du reste pour ça. Pour les personnes qui désirent me contacter, vous avez ma boîte mail sous la vidéo. Voici le quatrain 53 de la cinquième centurie. La loi du sol et Vénus contendu, appropriant l'esprit de prophétie, ne l'un, ne l'autre, ne seront entendus. Par sol tiendra la loi du grand Messie. Voici la première ligne du quatrain 53 de la cinquième centurie. La loi du sol et Vénus contendu. Voici la révélation. Les notes marcheront de cette haute loi. Sera entendu les idées contenues dans ce devoir. En ayant les justes et coutumes de ces notes clés, ce sera la lettre du temps. Viendront des vents de haine qui apporteront la nudité des êtres. Sera cet essai de la connaissance issu des sons phonétiques pour ce conte, en ayant nettement entendu la loi et entendre l'usage d'expressions contenues dans ce devoir qui feront ces notes pour la lettre du temps. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Seront les justes et coutumes pour le septième temps. Nous entendons tendre ce don. Qui a pris naissance par cet essai de la connaissance ? Ce sera la volonté de voir la menace par des vents de haine. J'ai hanté nettement ce temps. Tes thèses feront ces notes hautes. Avec l'aide de ce devoir sera la loi loyale. Qui sera entendue ? Qui fera marcher la lecture ? Nous entendons l'obtention de ce don de lecture. Les vents de haine seront des vents d'une extrême violence. Des vents qui dépasseront plus de 250 km heure et qui raseront tout sur leur passage. Le septième temps représente le septième millénaire qui a démarré entre 1952 et 2012. Nous ne connaissons pas bien l'époque. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 53 de la cinquième centurie. Appropriant l'esprit de prophétie. Voici la révélation. Tu as le pouvoir approprié pour l'ère des mots élevés. Pouvoir le prendre et maintenant prier d'avoir la nénette. Je laisse les usages d'expression de l'esprit pour être spirit. Le pouvoir de prendre l'ère des mots qui est le rituel de Dieu. Le pouvoir de prophétie est refait afin d'élever la possibilité de faire les heures de ce terrible été. Par les yeux, tu t'es approprié l'esprit de prophétie. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Sous les yeux en été, la terre sera en terreur. Seront les heures de l'Europe, le heure de cette époque. Le dépit de Dieu sur les armes des pouvoirs issus des pires idées des hommes. Le pouvoir de prendre l'ère des mots sera net. Je te laisse ces usages d'expression être ça. En ayant appris cet âpre pouvoir pour l'époque d'angoisse de l'Europe, les eaux iront sur le pouvoir du pape. Par les pieds poétiques, égayez les yeux en été sur la terre d'Europe. Dieu a beaucoup de dépit. Le pouvoir de ses idées sera nettement pris de tous ces usages d'expression. Voici la troisième ligne du 1853 de la cinquième centurie. Ne l'un, ne l'autre, ne seront entendus. Voici la révélation. Naîtra l'élection de lecture pour la première haine. Naîtra autre chose dans une autre note. Les eaux hautes seront dans ces notes. Sur terre naîtra la haine des hommes. De la naissance de ces usages d'expression sera ici cet essai de la connaissance où vous connaîtrez l'heure du rond nord. Vous connaîtrez cette époque de haine. J'ai entendu et hanté nettement ce temps qui sera tendu. Dans ce devoir seront les justes et coutumes qui montreront les scènes naissantes. Par cette élection de lecture seront inscrites les eaux hautes. D'autres notes seront destinées à la terre. Voici cette fois la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ce savoir a été découvert dans le sud. Ce sont les idées de Dieu qui hantent nettement cette époque. J'ai hanté nettement la terre à l'époque du rond nord qui n'apportera que des ronces. Vous verrez la haine qui naîtra entre les êtres. La terre sera l'époque des eaux hautes. Elles iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. En ayant cette lecture première par ma foi sera l'élan pour cette révélation à l'intérieur des mots. Cette connaissance sera obtenue dans le sud. Dieu entend les haines de ce temps, la haine sur la terre. Par le rond nord, les ronces envahiront cette terre. Voici la quatrième ligne du quatrain 53 de la cinquième centurie. Par seul tiendra la loi du grand Messie. Voici la révélation. Ce pouvoir sera par l'art de l'ère des mots résolus. Ses notes clés seront. Les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires. Tu tiendras celle d'être sous les yeux des gens, car la haine pendant les heures de cette époque de râle viendra. De Dieu seront les notes et connaître la loi élevée et entendre les idées de Dieu dans ce devoir. J'ai géré la grande année de l'émission de mes usages issus des cieux. Le Messie aura le pouvoir par cet art des mots résolus. Les notes de cet être sont obtenues de Dieu par la loi entendue du grand Messie. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Ici même seront les cieux qui ont les yeux sur cette émission, en inscrivant mes usages d'expression que j'ai cédé et donné. J'ai géré le Graal, obtenu du Très-Haut. La loi sera entendue, ainsi que les idées de ce devoir difficile. L'époque de râle marchera sur les angles. La fin sera dite depuis ce jour. La lettre de tes thèses indiquera ce puissant sort par les eaux. Vous les aurez dans les jardins, les vergers, les vides et les villages. Maintenant, puissiez passer ce pouvoir de lecture. Ici même sont les cieux dans l'émission de mes usages d'expression. J'ai cédé et donné le Graal, en ayant la loi difficile et l'entendre. Je ne suis pas le Messie, mais je représente l'esprit messianique de ces textes. Le Graal ne représente pas forcément une coupe, mais le Graal représente la coupe spirituelle donnée par Dieu. Voici les analyses. Par seul tiendra la loi du Grand Messie. Les analyses se déroulent sous vos yeux. Vous aurez cinq secondes à la fin pour arrêter la vidéo et pouvoir consulter les analyses. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada